Bonjour les Béliers, vos messages pour ce mardi 25 juin, carte tendance, premier message avec le tarot des anges, nous avons un roi d'eau, on vous invite à ouvrir votre coeur et votre esprit à ceux qui vous entourent, des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués, travail caritatif, écoutez votre coeur, écoutez ce que vous aimez, des bons conseils qui arrivent pour vous pour cette journée, on a d'ailleurs de la nouvelle, de la visite ou un déplacement prévu qui va permettre d'en terminer avec une problématique, quelque chose de difficile, ça apporte de la nouveauté ou c'est en rapport avec un enfant ou encore avec un projet, on voit bien pour cette journée qu'il y a une prise de décision, qu'il y a quelque chose qui s'arrête de façon assez soudaine, ce qui vous permet de récolter une solution, une ouverture, la possibilité de fermer ou d'ouvrir certaines portes par rapport à quelque chose qui vous chagrine, un chouïa, quelque chose qui vous fait un petit peu souci mais qui n'est que transitoire, les nuages ne restent pas en place, ce n'est vraiment que passagers. Ce qui va vous apporter du coup du changement positif ou de la nouvelle ou le fait de pouvoir encore aller voir une personne sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est fidèle au poste, qui est loyal, qui vous soutient et c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Voilà, ces nouvelles qui vous arrivent vont vraiment faire vibrer votre petit cœur. Au niveau de la famille, on parle de changement positif soudain, alors bien sûr il y a plusieurs messages dans ces deux cartes, certains verront peut-être donc une séparation arrivée, bon c'est ainsi, c'est la vie, des fois il est préférable de se séparer plutôt que de ne pas s'entendre, pour d'autres ça va être un déménagement qui est annulé, un voyage qui est stoppé, enfin il y a quelque chose que vous attendiez qui ne se fera pas ou en tout cas qui sera reporté. Mais pas d'inquiétude, en fait c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui attend juste derrière, juste derrière une solution qui vous sera apportée par quelqu'un en qui vous pouvez avoir toute confiance. Pour tout ce qui touche aux financiers, on parle de se faire confiance, mais pas que, on parle d'avoir des bons conseils, d'une personne fidèle au poste, quelqu'un qui est peut-être expert en son domaine, toujours éthique, elle va vous apporter une solution à une problématique, quelque chose qui va permettre d'avancer sur vos projets de façon assez rapide et ça va permettre aussi de dissiper quelques confusions, ce qui pour le coup du coup va générer du changement positif, quelque chose qui va vous réjouir et par rapport à tout ce qui touche aux activités pro, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait envie, qui vous tient à coeur, mais il y a des choses encore à éclaircir. Peut-être de façon assez officielle ou alors on vous invite à la patience, à avoir foi en vous, toujours être qu'une solution arrive vers vous de façon assez rapide. Bonne journée. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce mardi 25 juin, premier message avec le tarot des anges. Le roi de terre, on nous parle d'une ère de réussite, d'aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. On parle de gérer également son quotidien, la façon d'un roi terre, d'être généreux, professionnel, responsable et logique. Le roi de terre, c'est le roi qui a tout dans sa vie pour se sentir bien, pour prendre des bonnes décisions, pour gérer les choses de façon efficace. On est sur la fin d'une problématique, de quelque chose qui a demandé beaucoup d'efforts, qui vous a attristé peut-être. Et là, par rapport à ça, il y a justement une belle invitation, une bonne nouvelle, une belle proposition qui arrive vers vous. Alors, ça peut être une visite inattendue, une belle surprise, ça peut être un déplacement que vous allez effectuer. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction, du changement positif et qui mettra fin à quelque chose qui vous a fait souci, qui vous a pesé sur les épaules. On parle de retrouver de l'apaisement pour cette journée. On nous parle également de guérison, mais également de communication protégée. On voit que par rapport peut-être à une situation financière ou en rapport avec quelqu'un qui a du charisme, qui a du pouvoir, on parle de retrouver sa confiance en soi par rapport, encore une fois, à une situation qui évolue, qui se transforme ou suite à une situation un petit peu épineuse, quelqu'un qui vous aurait fait un sale coup. On voit qu'il y a des choses qui demandent à être éclaircies, ça vous embrouille l'esprit, ça vous agace, ça vous épuise par rapport à une transaction commerciale, par rapport à la gestion du quotidien au niveau des finances ou par rapport tout simplement à des émotions qui sont vraiment profondément enfouies au fond de vous. Au niveau de la famille, on voit qu'on va retrouver de l'apaisement face à une situation qui a été un petit peu confuse, qui vous a mis un petit peu dans le brouillard. Là, on va pouvoir aller vers quelque chose de mieux, on va pouvoir faire ses choix et prendre une nouvelle direction. Pour tout ce qui touche au financier, on peut ressentir de l'agacement, de l'agacement peut-être par rapport à des démarches administratives, par rapport à son banquier, par rapport à son conjoint, par rapport juste à une situation financière qui vous demande beaucoup de réflexion. Et du coup, ça vous épuise un peu tout simplement parce qu'il faut gérer, jongler, enfin il y a des choses qui sont peut-être bloquées, enfin là ça ne va pas apparemment dans votre sens. Donc on vous dit de conserver l'espoir et vous êtes vraiment bientôt à la fin de cette chose qui vous turlupine. Pour tout ce qui touche aux activités pro, on nous parle d'abondance et de choses qui se transforment, qui évoluent, mais pas que. On nous parle aussi peut-être d'avoir, comment dire, quelqu'un dont il faut se méfier au sein d'une équipe, d'un groupe de personnes. Quelqu'un qui vous la ferait à l'envers, qui médierait dans votre dos. Donc ouvrez l'œil, ça peut être aussi bien sûr au sein du cercle familial, mais dans tous les cas, il y a peut-être quelqu'un dont il faut se méfier. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous êtes un petit peu, comment dire, confus. En tout cas, vous n'y voyez pas très clair et que ça vous agace un chouïa. Bonne journée. Bonne journée, j'ai mon au-vot, message pour ce mardi 25 juin. Premier message avec le tarot des anges, arcane majeur, la libération, arcane sans nom, grande transformation apparemment. Une phase où une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Il y aura un avant, un après, une situation qui s'arrête pour laisser place à du renouveau. Vous vous apprêtez à écrire une nouvelle page de votre vie. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est un arcane majeur. Donc ce n'est pas juste une petite chose lambda qu'on traite au quotidien. En d'autres paquets, on a la femme. Donc vous, si vous êtes une femme ou quelque chose qui touche vos émotions, on parle également des finances, mais pas qu'on peut parler d'un patron, d'un conjoint, d'un parent. On va trouver une solution par rapport à la problématique qui vous pèse. C'est la fin de quelque chose de difficile pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. On nous parle d'héritage pour certains d'entre vous. On nous parle de déplacement, de voyage, qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter la guérison, la bonne réponse, le bon partenariat, le fait d'y voir plus clair par rapport à des informations qui vous arrivent. Ça peut être des démarches administratives, ça peut être des papiers d'héritage, ça peut être le fait aussi de partir en formation ou de chercher en savoir plus par rapport à une situation. On voit bien qu'il y a une situation qui va être tranchée, décidée. Coupé, ça s'arrête de façon nette, soit ça vous permet d'y voir plus clair dans vos pensées, en tout cas c'est ce que vous allez récolter, soit ça vient vraiment d'une administration ou d'une entreprise. Toujours est-il que vous allez vraiment rencontrer physiquement cette ou ces personnes, ou en tout cas avoir l'occasion de communiquer par rapport à tout ça. Ça impliquera certainement un changement d'un point de vue professionnel ou encore par rapport à un projet familial. Pour tout ce qui touche à la famille, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est arrêté, tranché, annoncé. Ça implique un départ, un mouvement, un voyage qui apporte de la nouveauté. Ça peut être le départ d'un enfant, du nid familial, pourquoi pas. Ça peut être un départ en vacances aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, ça va débloquer une situation qui a été jusqu'à présent parsemée d'embûches et d'obstacles. Pour tout ce qui touche aux finances, on va y voir plus clair. En tout cas, on peut avoir un juste retour, un bon retour de la part d'une administration, d'une banque, d'une entreprise. Ça vous apporte de la lumière, ça vous apporte de l'éclaircie. En tout cas, c'est ce que vous vous attendiez. Ça va en votre faveur, ça restaure un équilibre. Ça vous apporte de l'ancrage et surtout, ça modifie une situation. Ça permet de transformer une situation. Pour tout ce qui touche aux activités pro, on nous parle de réunions de travail, de rencontres, de rendez-vous. Peut-être pour mettre à plat des démarches administratives ou pour aller chercher des informations. En tout cas, il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance. Des choses qui vont permettre justement de prendre ces décisions. Pardon, on a l'info qui est ici, on la trouve là. Donc, cette réunion va être fructueuse puisque ça va permettre de mettre en lumière des choses qui, jusqu'à présent, étaient peut-être un petit peu cachées, dissimulées. Vous aurez en tout cas le soutien d'une personne de confiance à vos côtés. Bonne journée. Bonjour les cancers, à vos messages pour ce mardi 25 juin. Le premier sera avec le tarot des anges et nous avons un arcane majeur. La force, une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. On restaure ses énergies, on est dans la maîtrise, on retrouve ses forces. Vous allez savoir s'il faut pousser sa gueule lente ou s'il faut faire preuve de patience en cette journée. On a une rencontre, un rendez-vous, un entretien. On se déplace peut-être au sein d'un lieu public ou d'une administration pour faire le point, pour apporter un éclaircissement à une problématique. Oui, c'est vraiment quelque chose d'officiel. Juge, notaire, avocat, palais de justice. On vous invite aussi à la patience, à la sérénité face à cet entretien, à ce rendez-vous. Quelque chose qui vous agace peut-être un petit peu. Il y a bien quelque chose qui va être tranché, décidé. On parle de vos émotions ou de vous, si vous êtes une femme. Il y a quelque chose qui vous épuise, qui vous agace, qui vous met les nerfs en plot par rapport peut-être à quelque chose qui touche le foyer. Bon, ben là, on s'apprête à clôturer cette situation, à mettre un point final, à se libérer. Alors, on voit bien que ça vous stresse un petit peu. En tout cas, ça vous fait si le souci au niveau de vos pensées. Ça demande peut-être de réfléchir pas mal par rapport à une décision à prendre, un choix à faire, un déplacement ou par rapport à une visite, une nouvelle que vous allez recevoir. Mais ça va permettre justement de mettre un point final et de pouvoir vous libérer pour pouvoir passer à autre chose. Au niveau des familles, des émotions, des relations, on est dans la réflexion, dans les cogitations par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On est sur quelque chose qui vous fait un peu souci, qui vous agace. Il y a une décision à prendre très certainement pour mettre fin à une situation. On a le cercueil qui est ici, on le retrouve là. Donc, on est bien sur le fait de clôturer quelque chose et ça demande quand même matière à réflexion. Pour tout ce qui touche au financier, on est soit sur le fait de se déplacer et ça vous agace parce que c'est peut-être répétitif, parce que c'est loin, parce que c'est fatigant. Enfin bon, vous avez plein le dos, ça vous met les nerfs en plot. C'est peut-être aussi face à une décision à prendre, un choix à faire où on voit que c'est un petit peu tendu, on va dire. Bon, n'hésitez pas, faites preuve de maîtrise, campez sur vos positions parce qu'au bout du chemin, on a quand même la solution, la clé qui vous arrive. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, visite nouvelle ou déplacement permettant justement de clôturer une situation pour laisser place à du renouveau. Pour certains, on pourrait s'apprêter à déménager, à être muté, à changer de poste, à changer d'entreprise. Toujours est-il qu'il y a une belle proposition, une belle invitation qui arrive à vous de la part peut-être d'une personne en qui vous pouvez avoir toute confiance. Bonne journée. Bonjour les lions, vos messages pour ce mardi 25 juin. Le premier sera avec le tarot des anges, l'énergie qui vous accompagne dans cette journée. Arcane majeur, arcane numéro 20, le renouveau. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue, le renouveau, la libération, le jugement, le fait d'annoncer quelque chose, de prendre une nouvelle direction, d'avoir une seconde chance. On prend un nouveau départ et on se libère de quelque chose. On a une proposition, une invitation, une belle surprise qui arrive vers vous de la part d'une personne de confiance, ce qui va impulser un déblocage de situation. Une situation qui a demandé vraiment d'y croire, qui a demandé beaucoup de courage et de force. Bon ben là, ça se débloque et vous allez pouvoir aller vers quelque chose de plus plaisant. On est sur le fait de se déplacer pour cette journée par deux fois, on a du déplacement, du mouvement, entre les chemins et le vaisseau. On peut peut-être être sur le point de s'engager sur un voyage qui apparemment vous fait un peu souci, puisqu'on n'y voit peut-être pas très clair, pour aller rencontrer une personne ou un groupe de personnes au sein d'un lieu public, par rapport peut-être à quelque chose qui concerne le foyer et qui est assez officiel. Bon, ça c'est pour le premier message. Pour l'autre, on voit qu'on est peut-être sur le point de prendre une décision sur laquelle on hésite. On ne sait pas très bien vers quoi aller, par rapport peut-être à une transaction commerciale, un mouvement financier, un changement, un déplacement, un voyage, pourquoi pas. Toujours est-il qu'on voit qu'il y a des choses qui vous font un peu souci, qui vous stressent un petit peu, et peut-être des choses encore à éclaircir. Ça peut être aussi par rapport à un héritage pour certains d'entre vous. Je dis ça, pardon, parce qu'on a quand même le vaisseau, le lisse, le jardin, la maison. Bon, on voit bien qu'il y a peut-être des choses qui vous font un peu surlépiner les pensées. Bon, toujours est-il que par rapport à ce choix à faire, à ce déplacement, à cette décision que vous avez à prendre, tout n'est pas très clair pour cette journée. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit bien qu'on peut rencontrer des gens au sein d'un lieu public, des gens qu'on n'a peut-être pas spécialement l'habitude de voir, mais qu'on connaît toutefois. Mais c'est un rendez-vous assez plaisant, qui justement va peut-être vous permettre d'éclaircir une situation. Ça va vous permettre d'y voir plus clair. Ça vous demande bien sûr de vous déplacer, mais ça va vous demander aussi de faire un choix. Pour tout ce qui touche au financier, on parle de stabilité, d'ancrage, de sécurité financière avec la maison. On parle aussi peut-être d'avoir à gérer quelque chose qui concerne le foyer, le quotidien. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a peut-être des choses qui portent un petit peu souci au niveau de vos pensées. Ça vous fait un petit peu stresser. Il y a peut-être une situation un petit peu sac de nœud à éclaircir, à dénouer. Ça va peut-être vous demander de vous déplacer. C'est peut-être par rapport à une somme, une transaction qui se passe loin de chez vous, autre région, autre département, voire même autre pays pour certains. C'est pour ça que je parle peut-être d'un héritage qui est en cours et qui a du mal à se finaliser. Pour tout ce qui touche aux activités pro, on vous invite à la patience. On vous invite à être droit dans vos bottes par rapport à une situation qui demande à être éclaircie. Il y a certainement des formalités administratives ou des choses qui vont être portées à votre connaissance qui jusque-là sont un petit peu cachées, dissimulées ou quelque chose qui vous pèse sur les épaules. On va officialiser, concrétiser, prendre ses décisions, faire ses choix, tout ça, tout ça. Mais lisez bien entre les lignes. Entre les lignes parce qu'il y a justement des choses qui vont être mises à plat. Et ça va être officialisé. Donc ne signez pas n'importe quoi. Voilà. Bonne journée. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce mardi 25 juin, le premier avec le tarot des anges, la tendance du jour. Arcade majeure, l'impératrice, répandez, répandez, pardon, l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Des projets en maturation, en gestation qui vont générer de l'abondance. Un petit peu de patience encore toutefois apparemment, avant de voir la concrétisation de ces derniers ou de ce dernier. On a l'ours, la croix et la lettre. On peut avoir des informations qui vous arrivent, qui vont mettre fin à une problématique qui concerne soit du financier, soit un patron, un conjoint, un parent. Bon, on voit bien que c'est quand même quelque chose qui est dur à gérer, qui est lourd à porter, qui vous ennuie vraiment plein le dos. Ça peut être par rapport à un accord commercial, ça peut être par rapport à un groupe de personnes, ça peut être par rapport à des émotions profondément enfouies. Bon, ben là, on a la situation, la situation qui va s'éclaircir vu qu'on a une solution qui arrive vers vous. On parle de rencontres, de rendez-vous, de voir des gens au sein d'un lieu public, d'une administration ou d'une réunion de travail. En tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment vous apporter de l'apaisement, qui va vous permettre de retrouver l'espoir, de retrouver confiance en vous. Quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, pour être très tard à terre, ça peut être, pour certains d'entre vous, une rencontre en soirée avec un groupe d'amis ou des collègues. Enfin, c'est quelque chose qui va vous apporter du bien, du bien qui va vous faire vous sentir bien. Et c'est pas plus mal, hein. Une belle soirée, mais en perspective, apparemment. Sinon, on a quand même toutefois le fait de rencontrer des gens avec qui ça va bien se passer. Ça va vous permettre vraiment de vous prendre une nouvelle direction, de faire un choix et de vous diriger tout droit vers une belle opportunité. En tout cas, ça vous touche au plus profond de votre cœur. Ça peut aussi vous concerner directement si vous êtes une femme ou une femme qui est proche de vous. Au niveau de la famille, donc, on se déplace, effectivement, pour aller voir des gens, un groupe de personnes, les collègues, les amis, les réseaux sociaux. Des personnes que, peut-être qu'on ne contient pas spécialement souvent, mais des gens avec qui on se sent bien. Ça apporte de l'apaisement. Et pendant cette rencontre, ce rendez-vous, vous pourriez être mis à l'honneur, on va dire. On reconnaît vos valeurs. Ça va correspondre complètement à ce que vous souhaitez, à ce qui vous anime. Ça peut être aussi en rapport avec le fait de se déplacer pour prendre une décision par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous envisagez de mettre en place. Tout gérer-t-il que là, effectivement, on voit les gens et on hésite un petit peu, peut-être, mais c'est pour quelque chose de positif sur la finalité. Au niveau financier, on voit bien qu'on va retrouver quelque chose de plus apaisant après une période un petit peu, pas confuse, mais épineuse, quelque chose qui, peut-être, vous a fait un peu souci. Là, vous avez quelque chose de plus sécurisant, des bonnes communications qui vous reviennent, le fait de pouvoir mettre en place des nouveaux projets ou un nouveau projet sur du moyen, sur du long terme. Il y a quelque chose qui va dans votre sens. Des bonnes communications, un juste retour de communication, quelque chose qui vous fait du bien. Pour tout ce qui touche aux activités pro, une belle, une activité tout court, une belle opportunité, un coup de bol qui vous fait extrêmement plaisir. Des choses qui vont vous être dévoilées. Ça peut être des démarches administratives, le fait peut-être d'avoir l'opportunité de reprendre une formation, de faire une formation. Toujours est-il que là, on va vers du changement positif. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive, qui va faire vibrer vos cœurs. Bonne journée. Bonjour les balances. Vos messages pour ce mardi 25 juin, carte tendance avec le tarot des anges. Nous avons un arcane majeur, la carte tempérance, l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. On vous invite à la patience, à prendre du recul, à faire preuve de modération par rapport à quelque chose certainement qui est coincé, bloqué, ou quelque chose dont vous attendez le retour avec ferveur. La lune endothèque, donc on nous parle des honneurs, on nous parle de vos ressentis, de vos émotions, au plus profondément ancrées. Et on parle bien de petits stress, de choses qui font cogiter les pensées par rapport à une rencontre, un rendez-vous, un entretien, ou par rapport à un réseau de personnes. Des choses qui doivent être décidées, tranchées. On voit pour cette journée que vous êtes dans l'attente de nouvelles, de visites, de quelque chose qui pourrait, qui vont vous permettre de faire évoluer positivement votre vie, qui apporterait du changement. Ça peut être par rapport à un déménagement, ça peut être par rapport à des nouvelles d'une maman, ça peut être vraiment sur le fait d'être vraiment dans l'expectative d'avoir soit de la nouvelle, de la visite, ou un déplacement, un retour d'une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Un retour de nouvelles, je parle, ou ça peut être des papiers, comme ça peut être la visite. Mais là, on voit que ça bloque. Ça bloque, ce n'est pas encore pour maintenant. Ça va vous demander d'être dans la patience, d'être dans la persévérance, de ne rien lâcher, mais de faire preuve, effectivement, de modération et de soutenir vos efforts. On voit qu'il y a quelque chose qui vous fait un peu souci par rapport à l'abondance financière, quelque chose qui peut-être doit arriver de loin ou qui va vous demander de vous déplacer. Ça peut être en rapport avec une situation d'héritage pour certains d'entre vous. Bon, ben là, on voit bien que ça ne va pas se décoincer encore aujourd'hui. On vous invite à la patience, à la modération, à faire preuve de recul et de peser le pour, le contre, tout ça, tout ça. Au niveau des familles, des émotions, des relations, c'est un peu la même chose. On parle bien de choses qui sont confuses, qui vous mettent un petit peu dans le brouillard par rapport à des nouvelles que vous attendez, peut-être qui arrivent de loin, qui vous stressent un chouïa. C'est par rapport peut-être à un contrat, une union, un engagement, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Alors, les nuages, ne vous inquiétez pas, ce n'est que passagers, transitoires, ça ne reste pas en place. D'où peut-être le fait d'avoir, de faire preuve de patience et de modération, de ne pas vous énerver pour des broutilles. Au niveau du financier, on ne parle bien d'abondance financière qui arrive vers vous ou qui va vous demander de vous déplacer ou des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous apporter de la stabilité, de l'ancrage et le fait de pouvoir justement atteindre un objectif. On voit que là, ça va vous demander certainement, bah oui, encore une fois, de vous déplacer, bis répédita, mais ça peut aussi vous demander de faire un choix, de prendre une décision. On voit que c'est encore un petit peu à l'arrêt, qu'il va falloir être dans la patience, encore. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, il pourrait y avoir pour certains un déplacement, un voyage annulé, reporté, à journée, enfin quelque chose qui ne se fera pas dans la journée, qui était prévu, ou dans les jours avant, dans les jours après. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est peut-être pour rendre visite à une personne de confiance, un ami, un collègue, enfin quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter. Et là apparemment, il y a un petit blocage, il y a quelque chose qui va vous demander encore un petit peu de patience. Bonne journée ! Bonjour les scorpions, vos messages pour ce mardi 25 juin. Carte tendance avec le tarot des anges, un huit d'air. On nous dit que vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens et une peur d'agir. Le huit d'air, le huit d'épée, donc des pensées limitantes. C'est trop dur, je ne vais pas y arriver, ce n'est pas fait pour moi, c'est juste impossible à réaliser. Ce n'est que vos pensées, que votre mental qui prend le dessus. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'aller vers ce que vous souhaitez. Il suffit de se poser, de regarder un petit peu autour de vous. Ce que vous croyez être une montagne à surmonter, n'est qu'en fait un petit caillou dans le fond de votre chaussure, qui vous fait un mal de chien aux pieds et qui vous empêche d'y voir clair. Une belle opportunité, un bon coup de chance, qui vous apporte de l'apaisement par rapport à un contrat, une union, un accord. Oui, une belle proposition qui arrive vers vous. Alors on voit pour cette journée effectivement qu'il y a un petit peu de soucis au niveau des pensées. On cogite, on rumine, on n'y voit pas clair, on est dans le brouillard par rapport à un déplacement, un voyage, une transaction commerciale, un héritage. Enfin quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui touche vos émotions. On va avoir quand même toutefois de la visite, un déplacement ou des nouvelles par rapport à tout ça. Ça touche le foyer, la maison, votre bien-être intérieur, votre stabilité intérieure. Et ça va mettre les choses à plat. En tout cas, il y a bien des choses qui vont vous être révélées, qui vont vous permettre d'en savoir ou d'y voir un peu plus clair. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, visites, nouvelles ou déplacements, qui apportent de la confusion. Ça peut être des nouvelles d'une femme, ça peut être en rapport avec une situation un petit peu épineuse, jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, vous allez pouvoir soit vous déplacer, soit justement prendre une décision par rapport à tout ça. Et c'est peut-être ça qui vous met un petit peu dans la confusion, parce que vous vous demandez si vous allez pouvoir prendre la bonne direction, faire le bon choix. Par rapport à tout ce qui touche aux financiers, on parle de stabilité avec la maison, d'ancrage, de sécurité financière. On parle également de somme d'argent qui peut arriver d'assez loin, autre département, autre région, autre pays pour certains. On peut parler d'un héritage ou d'une situation qui est en train de se dénouer, qui est en train de se transformer de muet. Et ça vous fait un peu cogiter les pensées, d'où justement les nuages et le petit stress que l'on peut percevoir, et les pensées limitantes par rapport à tout ça. Pour tout ce qui touche aux activités pro, on parle de démarches administratives, de formation pour certains, ou d'entreprendre des recherches par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur. C'est peut-être aussi des recherches ou des choses qui demandent des efforts, parce qu'on voit bien que ça peut vous épuiser physiquement, mentalement. C'est peut-être répétitif. C'est peut-être, oui, répétitif. Et du coup, ça vous agace un chouïa. Mais ça va vous permettre à la finalité de pouvoir faire vos choix, et de prendre votre décision, et d'annoncer quelque chose et d'y voir plus clair. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires. Vos messages pour ce mardi 25 juin. Carte tendance avec le tarot des anges. Arcane majeure. Beaucoup d'arcane majeure cette journée pour la tendance. L'étoile. Moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez des bonnes communications, des bonnes nouvelles qui arrivent, des nouvelles protégées, des communications protégées. L'étoile, on l'a là. On l'a là également aussi. Donc vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. Vous pouvez croire en vous. Vous allez retrouver certainement de l'apaisement. On parle d'un contrat d'union, d'un accord. De nouvelles positives qui arrivent, qui apportent du changement. Après une période éprouvante, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Qui vous en a mis plein le dos. Des communications qui vont vous apporter de la bonne nouvelle et du changement positif. On parle de soutien, d'une personne amicale, d'une personne fidèle et loyale au poste. Ça peut être un homme. Ça peut être le fait que cette personne vous apporte une nouvelle qui va vous permettre de passer à l'action, de prendre des choses en main. Et ça vous apporte vraiment de l'apaisement, la guérison, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu. Vous vous sentez bien. Après certainement un bon moment d'efforts, d'attentes, des choses qui n'avançaient pas exactement comme vous le souhaitiez. Ou qui vous a demandé vraiment beaucoup de persévérance. Vous avez enfin la solution qui vous arrive. Pour autant, malgré tout ça, vous n'allez peut-être pas y voir très clair quand même. Mais ça peut tout simplement engendrer une petite source de stress. Parce que même si on a la solution qui arrive, et bien maintenant, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais vraiment vers ce qui me fait vibrer ? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? Est-ce que c'est pas trop risqué ? Tout ci, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on a un déblocage de situation qui vous arrive justement de la part d'une personne de confiance. Quelque chose qui va vous apporter du changement positif, qui va permettre de reprendre des communications, des échanges, avec une belle confiance. On passe au-dessus de la montagne. On a passé l'épreuve et vous pouvez redescendre la montagne pour aller vers quelque chose de plus chouette, qui va vous apporter de la sérénité. Au niveau financier, concret matériel, et bien, une solution qui arrive, qui vous permet vraiment d'ouvrir ou de fermer certaines portes, en tout cas, qui vous permet de mettre des choses en place, de passer à l'action. Une belle proposition, une belle invitation, enfin, quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous faire plaisir. Et qui va permettre la transformation d'une situation. Pour tout ce qui touche aux activités pro, on voit bien qu'on cogite, qu'on n'a peut-être pas les idées très claires, mais que par rapport à ça, vous allez avoir une bonne nouvelle, quelque chose qui correspond complètement à vos souhaits, à vos voeux. Ça va vous permettre de prendre une autre direction, de faire vos choix, de prendre un nouveau départ. Ça peut arriver vraiment de la part d'une administration, d'une entreprise, ou en tout cas, ça va vous permettre de prendre un moment d'introspection, de recul, pour faire le point. Et de voir les choses un peu avec plus de globalité, vous allez y voir plus clair. Ça va vous apporter vraiment de l'apaisement. Bonne journée. Bonjour les Capricorns, un nouveau message pour ce mardi 25 juin, carte de tendance avec le tarot des anges. On a un joli chevalier de feu. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Et réfléchissez attentivement. Le cavalier de bâton, il agit, il fonce, il communique, il est passionné, il va quoi. Mais bon, on vous invite quand même à réfléchir avant de vous lancer. On parle de communication avec ces oiseaux, d'échange, on parle d'un couple, d'une fratrie, de déplacement, de communication qui arrive de loin par rapport à une somme d'argent ou par rapport à un voyage qui veut se mettre en place, qui est prévu. Quelque chose qui va vous permettre d'avoir les honneurs, d'être mis à l'honneur, d'aller vers quelque chose qui vous correspond complètement, qui va vous permettre de modifier, transformer une situation. De faire évoluer les choses dans le bon sens. On parle d'ailleurs de belles invitations, de belles surprises qui arrivent vers vous, qui apportent du changement positif. Ça peut arriver de loin. On peut parler d'une mutation, d'un déménagement, de l'arrivée d'un bébé pour certains d'entre vous. On a toujours été qu'il y a des choses qui vont être dévoilées. Ça peut être une grossesse cachée pour certains. Alors, c'est pas spécialement pour vous. Vous allez peut-être apprendre la grossesse d'un de vos enfants, pourquoi pas, au sein de la famille. Sinon, on peut parler vraiment de mutations qui se mettent en place, qui sont officialisées, enfin, en tout cas, qui vont être dévoilées. Qui vont être dévoilées, pardon, j'ai la voix qui déraille. De la bonne nouvelle, du changement positif, des choses vraiment qui vous apportent de la stabilité, de l'ancrage, une belle évolution. Après, très certainement, une période qui vous a demandé quand même de fournir pas mal d'efforts et qui vous a épuisé. Qui a peut-être créé un petit climat de tension au sein de la famille ou par rapport à un projet qui se met en place. Au niveau, du coup, de la famille, eh bien, on a de la bonne nouvelle qui arrive. Un nouveau projet qui évolue, qui change, qui vous permet de prendre une nouvelle direction, de faire vos choix. Une belle invitation. Vraiment quelque chose qui met en joie. Alors, soit pour vous, pour un projet ou pour un de vos enfants. Pour tout ce qui touche au financier, on parle d'ancrage, de stabilité, d'évolution positive, de changement positif par rapport à une situation, un projet. On prend une nouvelle direction. On a trouvé sa voie. On y va. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, on peut parler là vraiment de démarches administratives positives qui vous tapent sur le système, qui vous agacent, par certains d'entre vous. Des choses qui sont bloquées, qui sont retardées, qui sont ajournées, que ça ne marche jamais comme vous voulez. Pour d'autres, on dit qu'on va vraiment soutenir des efforts et ne rien lâcher, justement peut-être par rapport à une formation ou par rapport à des documents à vraiment faire aboutir, à éclaircir des informations que l'on cherche et on n'arrive pas à trouver ce qui va vous permettre d'y voir plus clair. Donc là, vous ne lâchez pas le morceau. Alors peut-être même si ça vous agace, mais en tout cas, ça va être payant. Parce que malgré le fait que pour l'instant, ça demande de faire des efforts, que c'est répétitif, que ça vous ennuie, eh bien à la finalité, vous allez pouvoir trancher, décider et vous ne reviendrez plus dessus. Voilà, voilà. Bonne journée. Bonjour les versos, vos messages pour ce mardi 25 juin. Le premier avec le tarot des anges. La tendance du jour, nous avons une reine d'air qui nous parle de décision, de prise de décision objective, de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Alors effectivement, on est sur du grand ménage pour cette journée, les versos, entre la reine d'air qui est droite dans ses bottes, qui prend les bonnes décisions avec l'intelligence et de façon justement à ce que ça aille dans son sens. Le cercueil qui nous parle de grand renouveau, de se débarrasser de ce qui ne sert plus. Le chemin qui nous parle de choix, de nouvelles directions. Le cavalier qui nous parle également de mouvements qui se mettent en place. Et les oiseaux qui nous parlent de communication, peut-être au sein d'un couple, d'une fratrie, ou des communications tout court, on est vraiment sur la fête là pour cette journée, de prendre un nouveau départ, de se séparer, de faire ses choix. Alors ça peut être amical, sentimental, contractuel, mais dans tous les cas, on va avoir quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous tient à cœur, pour vous diriger vers une belle opportunité. On est sur la bonne direction. Des communications qui mettent fin justement à quelque chose de compliqué. Il y a du départ, il y a du mouvement, il y a du déménagement, enfin il y a quelque chose qui va induire un changement de direction. Et vous en avez des nouvelles, autant écrites que orales pour cette journée. Donc comme je viens de vous le dire, on met fin à quelque chose, il y a un grand renouveau qui se prépare, on prend une nouvelle direction, on fait ses choix, on se déplace, pour aller faire quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous tient à cœur. Ça vous apporte de l'apaisement, ça vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. On a des bonnes communications qui peuvent arriver, qui viennent vers vous, vous allez vous déplacer, ou tout simplement des nouvelles qui engendrent une belle opportunité, un petit coup de bol, le fait de pouvoir avancer vers quelque chose de mieux. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, apaisement, guérison, bonne communication, qui permet de mettre un point final à quelque chose et de laisser place à du renouveau. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, le cœur on l'a là, mais on le retrouve là aussi. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de retrouver confiance en vous, vos forces. On y va quoi. On y va et on fait ses choix correctement. On prend les choses avec discernement. Pour tout ce qui touche aux financiers, visites nouvelles, déplacements, par deux fois, on a du mouvement. ça peut un petit peu stresser ou faire cogiter les ménages par rapport à une décision à prendre. Mais c'est bien quelque chose qui vous demande quand même d'y aller, quoi. Même s'il y a des efforts à fournir, même si ça ne semble pas gagner d'avance. Cette nouvelle, cette visite ou ce déplacement est nécessaire pour pouvoir justement prendre une nouvelle direction et mettre en route peut-être des nouveaux projets. pour tout ce qui touche aux activités pro, une belle opportunité qui vous tient à cœur, un coup de chance, un coup de bol, quelque chose qui vous est proposé, qui vous est dévoilé. Ça peut être le fait d'avoir la proposition pour faire une formation ou pour signer un nouveau contrat. Dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose de positif. Ça vous apporte du changement positif. Ça peut être une opportunité de déménager, une opportunité d'être muté, une opportunité de changer de poste de travail pour avoir plus de responsabilités. Toujours est-il que ça va dans votre sens. Bonne journée. Bonjour les poissons. Vos messages pour ce mardi 25 juin. Carte de tendance avec le tarot des anges, arcane majeur, l'étoile. Moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Le fait d'avoir des bonnes communications, de se sentir protégé, de suivre sa bonne étoile, de faire confiance à son intuition. Vous mettez en place des projets sur du moyen, sur du long terme, qui sont vraiment destinés à vous apporter de la joie. C'est très positif. D'ailleurs, on a du changement positif, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous si vous êtes une femme, une amie femme, ou par rapport à quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie, qui vous est fidèle et loyal. Ça peut être un patron, ça peut être un conjoint, ça peut être la famille, quelqu'un peut-être qui a de l'autorité et du pouvoir. Et on va vous mettre à l'honneur là. On vous apporte de la bonne nouvelle qui va, du coup, engendrer du changement positif. On parle de visites, de nouvelles ou de déplacements d'un homme, ou pour un homme, ou de vous, si vous êtes un homme. Toujours est-il que ça va vous apporter l'opportunité de faire un choix et de prendre une nouvelle direction. Ça peut aussi, tout simplement, engendrer le fait que vous allez devoir vous déplacer pour rencontrer des gens, pour discuter, pour échanger au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, ou tout simplement des communications avec des collègues, avec une personne qui a de l'importance. Mais c'est très agréable. On a de la belle invitation, de la surprise, quelque chose vraiment qui fait plaisir, qui vous apporte des moments heureux. Pour la famille, émotion, relation, des rencontres avec un homme, ou pour vous, si vous êtes un homme, quelque chose qui va permettre de dialoguer, d'échanger, de partager, une bonne surprise, une belle proposition, quelque chose qui fait plaisir, qui va vous permettre de vous sentir bien pour cette journée. pour tout ce qui touche au financier, des communications, des échanges au sein d'un couple, d'une fratrie, ou des communications avec un visiteur, ou des nouvelles qui vous arrivent, avec un enfant, pourquoi pas, ou un déplacement. En tout cas, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place et on en discute, on fait bouger, on fait bouger les choses, on met les choses en route, voilà, on impulse le mouvement d'avancer. pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, une belle surprise, une belle promotion, une belle invitation, quelque chose qui fait plaisir, qui vous demande d'y aller, de vous déplacer ou de faire un choix. Mais c'est quelque chose de lumineux, qui vous apporte de la joie, du soleil, c'est la bonne réponse, c'est le bon partenariat, c'est le fait de se sentir vraiment épanoui, pour aller vers quelque chose vraiment qui fait vibrer les petits cœurs, c'est quelque chose qui va vous remplir de joie et qui fait bien plaisir. Bonne journée.